La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Le projet de loi portant Amnesty fait la une de plusieurs journaux parus ce mardi. Diomai éligible son co-hors-champ selon Rémi Quotidion, les filles concernées dévoilées dans l'exposé des motifs. À la page 5 du journal du groupe Promoconsulting, adopté en Conseil des ministres, le projet de loi sur l'Amnesty poursuit son bonhomme de chemin. Après cette étape, l'exposé des motifs a été dévoilé au grand public. Il s'agira pour les députés de s'en saisir avant la séance plénière. Il accélère la cadence. Maki Sall, le président de la République, tient à son projet de pardon et de réconciliation nationale. Hier, dans la matinée, il a dévoilé l'exposé des motifs contenus dans le projet. Cependant, Diomai éligible son co-exclu. Le gouvernement a rendu public ce lundi le décret portant projet de loi d'Amnesty Générale et l'exposé des motifs qui y est attaché. Sans surprise, les dispositions du texte élargissent le champ de liberté à tous, sauf à Sonko. Condamné pour des faits autres que ceux visés par la loi portant Amnesty. D'ailleurs, le rapport du dialogue national sur sa table, Maki promet de recueillir l'avis du conseil constitutionnel. Et oui, Maki Sall va saisir le conseil constitutionnel pour recueillir son avis dans le journal Le Soleil et l'Assemblée nationale en procédure d'urgence d'un projet d'Amnesty. Le président a reçu le rapport du dialogue national, en tout cas contre les faits criminels et correctionnels commis entre février 2021 et février 2024. Maki met en branle son projet de loi d'Amnesty selon Vox Populi. Les détails de l'exposé des motifs et le contenu du projet de loi portant Amnesty. La blanchisserie va nettoyer à sec tous les faits suspectibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques. Mais à qui profite le projet, s'interroge le journal Bisbi le jour. Amnesty pour certaines déchéances liées aux droits de vote et d'élection. Une fenêtre de sortie pour l'éligibilité de Sonko. Maki lave à l'eau de Javel Sonko et compagnie selon les échos. Le texte examiné en commission aujourd'hui et en plaignant demain. Mais Walfu Quotidjan nous apprend que la CPI, l'autre obstacle, le PDS dans l'embarras. Amnesty rejette le texte. Amnesty est le texte de tous les dangers pour l'observateur. On est en train d'affaiblir la norme pénale. Éclairage sur les possibles poursuites devant la CPI. Toujours concernant ce projet de loi d'amnesty, dans le Sud Quotidjan, l'Assemblée mise en branle. Son amnesty est de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commise entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tout support de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non. Parlons sport à présent dans Réum Sport Équipe Nationale. La Fédération Sénégalaise de Football dévoile le programme des Lyons en mars. Stade le quotidien du sport, Ligue des Champions, 8e de retour mardi. Bayern en danger, Paris veut confirmer. Dans une lampe, face à face, Hommes Seine contre Satie, vivement le 5 mains. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.